Salut tout le monde, aujourd'hui mon amour pour les sociopathes me pousse à vous parler de The Girls d'Emma Klein. J'ai découvert ce livre cet été sur un site internet qui parlait des sorties de l'été. Les thèmes abordés dans ce livre m'ont plu puisque ça parlait en fait des années 70, c'est une plongée carrément dans les années 70. Donc les thèmes c'est les années 70, les sociopathes, Charles Manson, tout ce qu'il faut pour me plaire. Donc voilà, en fait l'auteur s'est librement inspiré de Charles Manson et de sa secte La Famille. C'est un thème qui a été pas mal repris pour la rentrée littéraire. Les années 70 et Charles Manson c'est un thème qui a été pas mal repris cette année à la rentrée littéraire. Il y a notamment California Girl de Simon Liberati qui aborde ce sujet. Pour faire bref, The Girls c'est l'histoire de Evie, une adolescente de 14 ans qui vit en Californie. Elle est un peu livrée à elle-même parce que sa mère n'a pas vraiment le temps de s'occuper d'elle. Son père est parti de la maison et donne des nouvelles quand il a le temps. Et au tout début du roman en fait elle se dispute avec sa seule amie et du coup elle a plus de contact avec elle. Donc c'est l'été, elle s'ennuie à mourir chez elle et elle a rien à faire. Donc elle vagabonde dans sa ville et un jour elle croise le chemin de Suzanne. Suzanne c'est une jeune fille qui a 18 ans, qui est très charismatique. Et il faut savoir que Evie elle est vraiment très insuffluençable. Donc très vite elle va tomber sous la coupe de Suzanne et de son groupe. Et en fait Suzanne va devenir un peu son modèle. Elle est complètement obsédée par elle. Du coup elle va la suivre jusqu'au ranch qui est dirigé par Russell. C'est un peu le gourou de la secte qui est établi dans le ranch. Et du coup elle va passer de plus en plus de temps dans cette secte et de moins en moins chez elle. Et du coup comme elle est influencée et qu'elle veut prouver à tout prix à Suzanne qu'elle est digne de faire partie de ce groupe, de cette communauté. Elle va faire tout ce que Suzanne lui demande et même plus pour pouvoir l'impressionner. Donc elle va commettre des petits délits qui vont devenir de plus en plus gros. J'ai beaucoup aimé ce livre. L'ambiance qu'il y a dans le ranch qui est très moite, un peu sale, très chaude. Elle est très très bien retranscrite par Emma Klein. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est qu'autant on a le point de vue d'Evie à 14 ans mais on a son point de vue quand elle est adulte. Et on voit en quel point cette image l'a marquée. Parce qu'on sent encore une part d'obsession pour Suzanne vu qu'elle va des fois sur internet pour prendre de ses nouvelles entre guillemets. Et sa vie c'est un bordel. Elle ne sait pas quoi faire. Elle n'a pas de métier vraiment qui lui plaît, qui est très stable. Elle erre un peu dans sa vie sans réel but. Et du coup de ce point de vue elle dit implicitement qu'il s'est passé quelque chose de grave. Et Emma Klein arrive à faire monter cette tension autour d'un événement dont on ne sait rien. Et tout au long du roman on sent la tension qui s'accumule avec l'ambiance très moite et malsaine du ranch. Et ça crée une atmosphère très dérangeante. Surtout qu'il y a certains passages du bouquin où on est un peu mal à l'aise quand on se rappelle l'âge qu'est Ivy. C'est à dire 14 ans mais ça n'enlève rien au fait que j'ai quand même beaucoup paiement ce livre parce qu'il est très bien écrit. Et même s'il y a des passages plutôt dérangeants, un petit peu malsains. Et en fait c'est toute cette ambiance qui donne tout son charme au livre. Du coup on découvre une partie des Etats-Unis dans les années 70 qui est plutôt très laxiste. Et on découvre aussi tout l'univers de Charles Manson puisque le ranch et Russell c'est une métaphore pour parler de Charles Manson et de sa communauté qui s'appelait La Famille. On voit comment le gourou d'une secte arrive à embrigader des jeunes et des adeptes en fait pour les pousser à faire ce dont il a envie. Du coup il y a vraiment ce côté envers du décor d'une secte mêlée aux années 70 aux Etats-Unis et ce qui fait un rendu très intéressant. Donc c'est un livre que je conseillerais aux gens qui veulent en savoir plus peut-être sur les sectes mais pas non plus. C'est pas vraiment un documentaire mais c'est quand même assez intéressant. Par contre c'est quand même un roman adulte, je le conseillerais pas à des adolescents parce qu'il y a des scènes un petit peu crues. Donc si vous avez envie de le lire ou si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez parce que j'aime bien discuter d'un livre que j'ai bien aimé avec d'autres gens qui l'ont bien aimé. Et si vous avez lu California Girls de Liberati, dites-moi aussi ce qu'il en est parce que j'aimerais bien le lire vu que le thème m'intéresse beaucoup. Donc dites-moi s'il est bien ou si vous avez lu les deux, lequel est le meilleur ? N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et on se retrouve bientôt pour une nouvelle chronique. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada